C'est une addiction à l'écriture ? Ça dépend des gens. Dans mon cas, non. Non, c'est un effort. Une addiction, ce n'est pas un effort, c'est le contraire. Un effort ? Oui, c'est un effort. Je pourrais très bien ne pas écrire de roman et faire autre chose. C'est un effort. Un effort, est-ce que ça veut dire une difficulté ? Est-ce que ça veut dire du déplaisir ? Non, c'est une décision. Une addiction, c'est quand on ne peut même plus contrôler la fréquence. Même si on voulait s'arrêter, on ne peut pas s'arrêter. Moi, mon addiction, c'est rien faire. Ce que j'aime dans la vie, vraiment, c'est rien faire. René Freigny, l'écriture, qu'est-ce que c'est pour vous ? C'est un effort, une addiction, un contrôle ? C'est un voyage. Un choix ? C'est un voyage. C'est une grande histoire d'amour avec les mots, avec les émotions. Comme si dans la vie, on reçoit un chaos d'émotions. Et l'écriture, c'est l'organisation de ce chaos d'émotions. Mais est-ce que vous pourriez vous en passer ? Est-ce que vous pourriez, par exemple, rester des mois, peut-être des années sans rien écrire ? Je ne dis pas publier. On reste des mois entre deux romans parce que la peur s'installe et on se dit je ne pourrai jamais rien écrire parce qu'on a tout perdu. Et c'est là que la peur s'installe, l'inquiétude, ce sentiment d'être loin de tout. Et petit à petit, l'appétit revient. Mais c'est comme manger ou faire l'amour. C'est pour ça que je dis faire l'amour avec les mots. Au bout de quelques temps, l'appétit revient. On se jette sur les cahiers, mais comme un chien affamé, comme une meute de loup. On est un chien, on cherche les mots et un jour on se jette sur les mots. – Hugues Pagan, ce qui vous a tenu loin de l'écriture, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que disait tout à l'heure René Freigny ? Une peur ? – Vous avez fait un distinguo extrêmement subtil auquel j'adhère, c'est ne pas écrire ou ne pas paraître, ne pas publier. Je n'ai jamais cessé d'écrire. Alors je suis un feignant absolument irréversible. C'est pour ça que j'étais policier et prof de philo, sinon j'aurais fait un vrai métier, n'est-ce pas ? Mais à part ça, ne pas écrire une journée, une heure, ce n'est pas possible. C'est une activité chez moi qui est frénétique, compulsive, mais ça ne regarde que moi. – Donc ça veut dire que depuis 20 ans où vous ne publiez pas de roman, en réalité vous en écrivez d'autres ? – Je n'écris pas forcément du roman, mais je ne peux pas imaginer une journée sans écrire, bien que je sois un feignant, considérable et parfait. – Sous-titrage MFP.